Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer, je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras, je n'ai pas pris une tasse de thé sans me dire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloignée de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Si je m'éloigne de toi avec la vitesse du torrent du Rhône, c'est pour te revoir plus vite. Si au milieu de la nuit je me lève pour travailler, c'est que cela peut avancer de quelques jours, l'arrivée de ma douce amie. Et cependant, dans ta lettre du 23 au 26 ventose, tu me traites de vous, vous toi-même. Ah, mauvaise, comment as-tu pu écrire cette lettre ? Qu'elle est froide, et puis du 23 au 26 reste quatre jours. Qu'as-tu fait puisque tu ne l'as pas écrit à ton mari ? Ah, mon ami, ce vous et ces quatre jours me font regretter mon antique indifférence. Malheur à qui en serait la cause ? Puissent-ils, pour peine et pour supplice, éprouver ce que la conviction et l'évidence qui servit ton ami me feraient éprouver ? Mon enfer n'a pas de supplice, ni les furies de serpents. Vous, vous, à que se rase dans quinze jours ? Mon âme est triste, mon cœur est esclave et mon imagination m'effraie. Tu m'aimes moins ? Malheur, adieu, femme, tourment, bonheur, espérance et âme de ma vie que j'aime, que je crains, qui m'inspire des sentiments tendres, qui m'appellent à la nature et des mouvements impétueux aussi volcaniques que le tonnerre. Je ne te demande ni amour éternel, ni fidélité, mais seulement vérité, franchise sans borne. Le jour où tu dirais « je t'aime moins » sera le dernier de ma vie. Si mon cœur était assez vil pour aimer sans retour, je le hacherais avec les dents. Joséphine, Joséphine, souviens tant de ce que j'étais dit quelquefois. La nature m'a fait l'âme forte et décidée, elle t'a bâti de dentelles et de gaz. « As-tu cessé de m'aimer ? Pardon, âme de ma vie, mon âme est tendue sur de vastes combinaisons. Mon cœur entièrement occupé par toi a des craintes qui me rendent malheureux. Je suis ennuye de ne pas t'appeler par ton nom, j'attends que tu me l'écrives. Ah, si tu m'aimes moins, tu ne m'auras jamais aimée, je serai alors bien à plaindre. » Post scriptum, la guerre cette année n'est plus reconnaissable. J'ai fait donner de la viande, du pain, des fourrages. Ma cavalerie marchera bientôt. Mes soldats me marquent une confiance qui ne s'exprime pas. Toi seule me chagrine, toi seule, le plaisir est le tourment de ma vie. Un baiser à tes enfants dont tu ne parles pas, pardi. Cela allongerait tes lettres de moitié. Les visiteurs à dix heures du matin n'auraient pas le plaisir de te voir.